Bonjour à tous, je suis particulièrement heureux d'être ici puisque j'ai eu l'immense plaisir de partager cette aventure avec les jeunes l'an dernier en me rendant sur place pour voir effectivement comment se passait leur enseignement notamment au Portugal mais aussi à Vigo en Espagne. C'est vraiment une expérience enrichissante, une expérience que ces jeunes ont vécu avec beaucoup de bonheur et d'ailleurs quelques-uns repartent là, prendre encore plus d'expérience et comprendre un petit peu comment l'agriculture dans sa forme les plus diverse puisse aujourd'hui se reporter ici dans notre département. Cela du fait que nous allons remettre les Europass mais il y a aussi cette journée porte ouverte ici au lycée agricole de Matiti. Donc c'est l'établissement public local d'enseignement agricole, on dit plus communément le lycée agricole de Matiti mais sur cet établissement on est un organisme, le seul établissement public au niveau de la Guyane qui concourt à la formation dans tous ses aspects des jeunes et des adultes dans le domaine, le domaine agricole mais aussi agroalimentaire, aménagement paysager, forêt, même de la vente. Donc c'est vaste l'enseignement agricole et les jeunes sont là pour témoigner et surtout ils ont voulu centrer cette journée porte ouverte sur la production agricole, sur la production horticole et sur l'aménagement. Pour les Europass, je pense qu'on peut commencer à appeler... Bonjour, nom et prédents mademoiselle ? Boutcha Naomi Boutcha ? Boutcha Boutcha, ah d'accord. On trouve Boutcha. Mettez-la Britannique ? Yes Mettez-la Yes Ok Mettez-la, voilà C'est là, juste là. Vas-y, tu peux avancer. Hello darling I'm fine, thank you Yeah C'est d'abord de vous dire que si aujourd'hui nous sommes là, ou regarde les drapeaux qui sont là, c'est l'Europe. On ne doit pas oublier que l'Europe c'est d'abord la paix. La paix entre les peuples, à la fois du continent européen, mais également l'esprit de l'Europe. Ça veut dire la rencontre des peuples, la fédération des cultures. L'Europe a mis en place un dispositif qui permet à nos jeunes, dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'apprentissage, de concourir à ce melting pot. Et donc aujourd'hui, il était essentiel pour les jeunes qui partiront au Royaume-Uni, qui partiront au Portugal et qui partiront en Espagne, de se mêler, de se mouler à cette formation diverse qu'ils vont apprendre là-bas pour pouvoir voir comment on peut la réappliquer, comment on peut l'adapter au terroir de la Guyane. Donc c'est pour moi essentiel. Pour vous qui êtes des jeunes, imaginez ceux, il y a pratiquement 40-50 ans, qui n'avaient pas cette chance que vous aurez demain pour pouvoir comprendre ce qui se fait là-bas, ce que vous pouvez gagner en termes de savoir et savoir-faire. Et ceux que vous leur donnerez également, parce que vous, c'est une culture totalement tropicale, ceux que eux là-bas, ils n'ont pas. Nous sommes sur un territoire amazonien, d'Amérique du Sud, mais nous sommes français et européens. Ça, c'est une qualité et une donne à laquelle il faut énormément réfléchir, parce qu'elle fait de la Guyane, comme de la Martinique, comme de la Réunion et d'autres. Elle fait de nous des territoires d'exclusivité sur les fonds européens. Je parle de l'article 349 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque vous aurez des réunions pédagogiques, vous devez retenir cela, parce que si justement il y a Erasmus, il y a d'autres fonds européens qui viennent compléter cela, en particulier le FEADER, ici, qui sont essentiels demain pour votre installation. Donc moi, je vous suggère, pour ceux et celles qui partiront, déjà d'apporter des petits éléments touristiques, pour que vos collègues qui vont vous recevoir puissent savoir d'où vous venez. On est le seul territoire d'Europe à avoir chaque année une croissance en matière de surface agricole utile. C'est pourquoi il était essentiel qu'on se baigne ce matin avec les enseignants, avec les élèves, et puis porter courage à ceux qui partiront nous représenter en Europe. Le Portugal, tout ça ? Alors, nom et prénom ? Abran Yanes. Abran Yanes, vas-y. Et toi ? Jorgen, finis. Bonjour, comment vas-y ? D'abord, d'abord ! Moi, je voulais juste, à titre très, très personnel, vous faire part de ma satisfaction, avoir l'investissement personnel des élèves. C'est pas toujours... On voit pas toujours ça partout. On sent que dans cet établissement, ça fait quand même pas mal de fois que je viens vous voir, la foi, l'engagement des élèves qui sont dans cet établissement, qui ont cette passion pour l'agriculture. Je suis pas certain que j'ai vu, par le passé, dans d'autres établissements scolaires, à 9000 km d'ici. Autant d'enthousiasme que dans cet établissement agricole-là. Donc, je voulais vraiment faire un petit coucou aux Guyanais, Guyanaises, pour les remercier de leur passion pour leur agriculture. Vous faites partie d'une des pierres essentielles à cet édifice, extrêmement important, puisqu'il faudra toujours nourrir les gens qui naissent aujourd'hui. Il faudra toujours aussi les soigner, les accompagner, les instruire. Et donc, on a vraiment besoin de vous, c'est essentiel. Mais contrairement à certains qui le disent très souvent en Guyane, moi, je vous dirais partez. Partez, allez voir ailleurs ce qui se passe. Allez vous former. Allez regarder les modèles économiques qui sont ailleurs. Et puis, revenez les installer ici. Mais surtout, revenez. Mais ouvrez-vous aux autres, parce que parfois, dans les territoires un peu reculés, par rapport à la métropole, comme ici, on a tendance à reproduire des schémas qui sont un peu datés. Et peut-être que vous pourriez aussi prendre des exemples sur d'autres pays européens, en métropole, ou au Portugal, en Espagne, mais aussi dans les pays plus nordiques, de cultures un peu plus extensives. Parce que nourrir la population, c'est génial. Mais si on peut en plus exporter un peu nos produits, c'est encore mieux. Parce que grâce à ça, vous ferez baisser globalement l'ensemble des produits et surtout le flux de transport logistique entrant et sortant. Donc voilà, allez-y. Formez-vous à l'extérieur. Imprégnez-vous de tout ce qu'ils font, de toute leur réussite. Et montrez-leur qu'ici, pas plus, pas moins, mais peut-être plus qu'ailleurs, on peut faire des choses extraordinaires. On a un terrain extraordinaire, qui est quasiment bio partout. On l'oublie. On pourrait vendre des produits bio à Rangis par avion complet. On ne le fait pas encore. Il faut espérer qu'on le fasse. En tout cas, sachez que l'État, avec le directeur de l'agriculture que je remercie, et la CTG, bien évidemment, avec les crédits européens, nous vous aiderons non seulement à vous installer, mais surtout aussi à vous développer. Développer l'agriculture en Guyane, c'est aussi se dire qu'on pourra bien nourrir sa famille, bien nourrir sa population, et j'espère aussi exporter vers la métropole des produits fabuleux de Guyane. L'Espagne, muchas gracias. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Le Royaume-Uni, venez maintenant. Royaume-Uni. Glodès, Sandra. Tom, Madeleine, Augustina. Tout le monde est là ? Je suis en Terminal CGEA. Grâce au projet Erasmus, j'ai pu faire des stages à l'étranger. Je suis parti au Portugal, à Barcelos. J'ai pu voir des productions que nous n'avons pas ici en Guyane. Oui, monsieur le maire, on y va maintenant. Allez, voilà, il reste un dernier. Voilà, madame Augustina. Un petit mot pour remercier particulièrement deux personnes qui nous ont toujours suivis au lycée agricole depuis 2008, quand même. Monsieur Tanneau Brassé et monsieur Tocco Emmanuel, qui ont toujours fait nos reportages, qui ont accompagné les élèves en Espagne, au Portugal et partout, qui nous ont toujours soutenus. À chaque fois qu'on les a appelés, ils sont venus. Le partenariat entre le lycée agricole de Matiti et la mairie de Macoré est un partenariat fort, un partenariat pérenne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons donc continuer à nous investir pour que nos jeunes puissent partir, pour qu'ils puissent découvrir à l'extérieur et surtout nous ramener ce qu'ils ont appris. Le programme Erasmus permet justement à ces jeunes de pouvoir aller vers les autres, de pouvoir se confronter, de pouvoir confronter leurs idées et leurs envies. C'est ce qui va permettre à leur retour justement de pouvoir apporter un peu plus à notre Guyane pour qu'elles puissent véritablement s'ancrer dans ce paysage européen et surtout être fiers de notre agriculture, être fiers du travail que vous réalisez et surtout que les générations à venir puissent être fiers du travail que vous tous, ici, vous avez fait. Le plus beau challenge que l'on peut avoir en Guyane, c'est de faire en sorte d'arriver vers cette autonomie alimentaire. Merci, M. le maire.